Le grand défaut de la jeunesse aujourd'hui, on veut des investissements qui rapportent maintenant. Quand quelqu'un a peur d'investir, mais écoutez, il ne peut pas gagner aussi. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci d'être là. Voilà. D'accord, super. Et moi, je me demande, parce qu'il y a toujours cette crainte-là que je rencontre chez beaucoup de gens, c'est qu'ils disent qu'ils ont peur d'investir leur argent et de le perdre. Est-ce que vous n'avez jamais eu cette crainte-là d'investir? Mais écoutez, je vais vous dire qu'investir, il faudrait d'abord qu'on dise aux gens qu'est-ce que c'est qu'investir. Voilà. Investir est une action, est une activité financière. Voilà. C'est une activité financière qu'on peut appeler simplement, parce que ce n'est pas là qu'il faut sortir tous les grands termes, j'allais dire, économiques ou macroéconomiques. Mais moi, je parle très simplement qu'investir, c'est mettre de l'argent quelque part et le faire travailler. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand quelqu'un a peur d'investir, mais écoutez, il ne peut pas gagner aussi. Parce que si tu ne peux pas mettre l'argent quelque part, ne t'attends pas à ce qu'il rapporte. Surtout, ce que tu peux faire, c'est comme dans nos vieilles familles, faire un canarie et puis le mettre là et puis de temps en temps, tu ouvres et puis tu regardes. Ou bien, tu le mets sur le matelas. Voilà. Mais quand tu veux investir, l'investisseur, c'est d'abord un nombre de risques. Le premier caractère d'un investisseur, c'est un nombre de risques. Alors, nous allons parler tout à l'heure, comment on appelle, des qualités d'un investisseur. Mais je voudrais mettre les gens à l'aise parce qu'il y a une confusion qui est faite aujourd'hui entre investir et entrepreneur. Voilà. Parce que l'investissement, quand tu investis, il y a beaucoup de paramètres qui ne dépendent plus de toi. Mais qui dépendent plutôt de l'activité où tu as mis ton argent. Or, l'entrepreneur, c'est quelqu'un qui est actif. C'est-à-dire que c'est lui qui doit faire en sorte pour que son argent rapporte. Donc, vous voyez la différence. Alors, les gens aujourd'hui, tout ce qu'on leur dit, bon, investissement, eux comprennent. Je mets mon argent et puis je dors et puis j'attends. Bon, l'investissement, c'est un peu ça. Mais il faut faire très attention. Nous allons en parler. Il faut faire très attention. Parce que l'investissement est quelque chose, avant d'y entrer, il faut avoir tous les paramètres. Là où je mets mon argent là, est-ce que je suis sûr de l'entité, si c'est une personne, si c'est une entreprise, si c'est une banque, etc. Là où je mets mon argent là, est-ce que je suis sûr que ça rapporte ? Et deuxièmement, s'il y a un couac, est-ce que je sais à qui m'adresser ? Vous avez vu, par exemple, on peut donner déjà en entame, comment on appelle le problème des subprimes et de l'immobilier dans les années 2018. Mais des gens ont perdu des grandes sommes d'argent. Avec Madoff, des gens ont perdu des grandes sommes d'argent. Les banques, avec Jérôme Kerviel, la Société Générale a perdu de l'argent. Donc, tous ceux qui ont investi là ont perdu leur argent. Aux États-Unis, après le truc de Madoff, il y a plein de gens qui, toute leur vie, avaient économisé pour investir et qui sont sortis zéro parce que Madoff, c'était une fausse affaire. Alors, c'est l'occasion de dire aux gens de faire très attention. C'est pourquoi j'ai dit, nous allons parler, on va dire, par exemple, les caractères d'un investisseur. Je ne sais pas si je devance tes questions. Non, je ne sais pas. Voilà. Alors, quand je parle des caractères d'un investisseur, la première chose que j'ai dit, surtout aux Africains, aux jeunes qui nous écoutent ce soir, tu es dans les livres. C'est l'occasion pour moi de dire à beaucoup de jeunes de lire les livres de La Fontaine, les fables de La Fontaine. Quand vous lisez les livres des fables de La Fontaine, vous découvrez beaucoup de choses. Ce monsieur était un coach avant l'heure. Vous comprenez. Je parle, par exemple, lorsque je parle d'investisseur, je parle de l'effet fourmi. L'effet fourmi. Regardez comment la fourmi fait. Elle va prendre un grain. Et souvent, c'est toute une cohorte, toute une armée, si j'ose dire. Et vous voyez, chacun a un seul grain. Et il va avoir le grain. Il va le déposer. Il revient. Des fois, même, ça perturbe la rangée. Elle revient prendre un autre grain pour partir. Or, malheureusement, le grand défaut de la jeunesse aujourd'hui, on veut des investissements qui rapportent maintenant. Vite. Est-ce que vous comprenez? Vite. Et qui rapportent gros. Or, je dis à tout le monde, quand un investissement, on vous parle d'intérêts faramineux ou élevés, qui dépassent les normes des banques et autres, posez-vous une question. Parce que, quand quelqu'un vous demande d'investir, ce n'est pas un... Excusez-moi le terme. Ce n'est pas un imbécile. C'est quelqu'un qui doit gagner aussi. Donc, combien lui gagne pour avoir de quoi s'occuper de toutes ses charges, avoir un bénéfice et te donner des intérêts aussi faramineux? Ça, c'est la première chose qu'il faut comprendre. Je recommande à tous ceux qui veulent investir d'avoir le caractère de la fourmi. C'est-à-dire d'aller petit à petit. Petit à petit. Vous savez, l'investissement, ce n'est pas quelque chose qu'on met, on attend tout de suite et tout de suite là. Non, 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 non. C'est quelque chose qui se fait dans le temps. Nous avons des hommes d'État qui sont devenus très riches parce qu'ils ont compris ça très vite. Ils ont investi peut-être un milliard et au bout de dix ans, ce milliard est devenu de manière exponentielle des milliards. Je dis comme ça. On va en parler. Mais je dis que l'effet fourmi permet à quelqu'un de devenir riche, d'avoir des retours assurés, mais dans le temps. Voici un masterclass qui changera ton mindset d'entrepreneur une fois pour toutes. Entre dans la prospérité en entendant ce que tu n'as jamais entendu concernant l'entreprise. Masterclass organisé par Argent Livre ce 27 mars 2022 avec le coach Zoromé Mamadou. Il te suffit de cliquer ce lien en dessous de la vidéo et nous serons ensemble le 27 mars. Merci d'être là.